Le café, c'est tout un art. Près de La Rochelle, le groupe Merling a lancé depuis peu une école de barista et pour faire un espresso, rien n'est laissé au hasard. Les bonnes étapes, c'est d'abord avoir la mouture qu'il faut, une boule mouture pour de l'espresso, un bon grammage, donc la quantité de café qu'il faut pour mettre dans le percolateur, bien tasser et ensuite avoir une extraction parfaite entre 20 et 30 secondes. C'est l'infusion qui va tout faire pour avoir un équilibre entre amer et acide. Dans cette usine, le café est traité sous toutes ses formes, aussi bien en sachet qu'en distributeur et pour les professionnels ou bien les particuliers. Il faut qu'on arrive à s'universifier pour aller chercher un chiffre d'affaires que l'on mettra peut-être du temps à retrouver avec le télétravail. Donc forcément, on est obligé de réfléchir à de nouvelles offres, à de nouvelles solutions à apporter au sein de notre clientèle et peut-être d'une clientèle nouvelle. C'est à La Rochelle que tout a commencé pour l'entreprise. Aujourd'hui, elle est présente de Rennes à Toulouse. Elle a gagné 62 millions d'euros l'année dernière, un franc succès. L'avantage qu'on a, c'est qu'on existe depuis 43 ans. Donc on a une clientèle, on a des magasins. Les gens nous connaissent et puis petit à petit, il y a le bouche à oreille, il faut faire un bon produit, je crois, servir au mieux nos clients et puis après, les choses se font par elles-mêmes. Le chiffre d'affaires de Merlingue vient surtout des professionnels. Les boutiques servent de vitrine au groupe. On vient ici parce que c'est un endroit particulièrement cosy, tranquille, où il y a des dégustations de café variables, changeants. Un lieu que les habitus retrouvent à La Rochelle depuis plus de 40 ans.